A travers les siècles, pendant des milliers et des milliers d'années, avant Sumer, avant l'Egypte, avant les Indes, avant la Grèce et Rome, des êtres humains ont déjà tâtonné, recherchant cet état extraordinaire. Ils lui ont donné des noms différents selon leur fantaisie, leur culture, Dieu, la création, Brahman. Toujours l'homme en a eu soif, parce qu'il s'est rendu compte combien la vie est courte. Sa vie, non pas la vie elle-même, mais ce petit recoin particulier, qui a si peu de sens, mais auquel il se cramponne désespérément, cela est si court. Sachant qu'il y a la mort, il espère trouver quelque chose qui transcende le temps, l'espace, le savoir. Cette chose n'existe que quand l'esprit et le cœur sont libérés du connu, et que, par conséquent, existe ce vaste espace. Dans celui-ci seulement peuvent régner la paix et la liberté. On peut, dans cet état seulement, réaliser, écouter une dimension qu'autrement l'homme ne trouvera jamais, quoi qu'il puisse faire. Il ne peut y venir que naturellement, obscurément, sans le désirer. Il le trouvera peut-être, et dans ce cas, cela suffit. Cela peut durer toute une vie, ou une seconde. Mais cette seconde appartient à l'espace intemporel, immense. Sous-titrage Société Radio-Canada